Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir il y a des vélos qui sont arrivés chez M6 et c'est pas n'importe quel type de vélo, c'est des vélos de fonction. Dans cette vidéo je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne, les étapes à suivre pour mettre en place ce type de service dans votre entreprise et les avantages à le faire. Je parlerai également des choses à savoir pour par exemple être rémunéré quand vous vous rendez à votre entreprise en utilisant un mode de transport responsable. Merci à Tandem, c'est l'entreprise qui propose ce vélo de fonction qui a permis de rendre cette vidéo possible. Je vous détaillerai ce qu'ils font un peu plus tard dans la vidéo. Bon alors avant de parler du vélo de fonction en lui-même, on va faire un point sur ce que propose le gouvernement pour les déplacements domiciles de travail. Car cette vidéo vient en complément du sujet que j'avais fait sur le vélo taf qui abordait en surface cette partie. Et pour simplifier votre navigation de cette vidéo ou son partage, vous avez également le chapitrage en description de celle-ci. Bon alors la première chose c'est c'est quoi cette mobilité durable ? A quoi ça sert ? Qui peut en bénéficier ? C'est donc le gouvernement qui a choisi d'encourager cette mobilité qui regroupe les modes de transport considérés comme moins coûteux pour la collectivité car créer de la voirie, entretenir la voirie pour faire circuler des véhicules motorisés ou lutter contre la sédentarité, ça a un coût qui est plus ou moins élevé selon certains modes de transport. Ensuite on a l'empreinte carbone qui est forcément plus importante quand on a un mode de transport qui consomme plus ou qui est moins bien partagé. Par exemple une voiture avec 4 passagers, et bien c'est une empreinte carbone divisé par 4. C'est d'ailleurs pour ça que le coût voiturage par exemple se retrouve dans ces modes qui sont soutenus par l'état à hauteur de 600 euros par an. C'est aussi largement mis en place pour le transport public où là son remboursement est obligatoire à hauteur de 50% pour l'entreprise. Il y a également les aides pour le vélo avec ou sans assistance électrique et également les autres services de mobilité comme par exemple les mobilités partagées, le Vélib ou encore le vélo de fonction que je vais détailler plus tard. Pour chacun de ces modes de transport, l'entreprise peut donc mettre en place une indemnisation. Attention, cette indemnité n'est pas encore obligatoire pour les entreprises et peut être mise en place de plusieurs façons. Et là c'est un petit peu au délégué syndical de faire son travail pour pouvoir amener des négociations annuellement pour faire changer les choses, essayer de mettre en place des accords pour que ces aides existent. Et c'est donc à ce moment là qu'il faut avoir les bons arguments pour débloquer les choses. Et ça tombe bien parce que je vais vous en parler tout de suite. Et je peux vous dire que là-haut ils apprécient ça énormément. Alors évidemment, moi dans cette vidéo je vais plus m'intéresser à la place du vélo comme mode de transport, mais vous pourrez également chercher des argumentaires pour n'importe quel mode de transport à mettre en valeur. A partir du moment évidemment qu'il soit pris en charge par la mobilité durable. Alors maintenant que vous connaissez ces informations, la question qui suit c'est bah vu que c'est pas obligatoire, pourquoi mettre ça en place ou comment le mettre en place ? Ça, ça dépend dans quel camp vous vous situez. Mais je vais répondre pour les deux, pour les employés et les employeurs. Parce que ça a des avantages pour tout le monde, vous allez voir. Tout d'abord pour encourager à utiliser un autre mode que la voiture, il faut y aller au niveau de ses avantages et réussir à changer la mentalité du « Oh le pauvre il est bien courageux à utiliser son vélo » à « Ah finalement c'est lui le plus malin parce qu'il utilise le mode de transport le plus efficace et le plus économique pour lui et pour l'entreprise. » Ayant été moi-même membre du comité social et économique d'une précédente entreprise, il a donc fallu établir un plan pour mettre en place cette solution dans l'entreprise. Et voici donc les étapes que je vous conseillerais de mettre en place pour que ça fonctionne. La première chose c'est donc d'identifier les avantages de ce mode de transport. Par exemple, la ponctualité. Le vélo n'est pas soumis à l'aléa du trafic, aux bouchons, aux travaux, aux accidents. Il est également rarement soumis aux problèmes météorologiques. D'ailleurs j'en parlais dans la vidéo de faire du vélo sous la pluie, on est rarement mouillé quand on va au travail. Et encore, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps le vélo ces jours-là. Ensuite on a le côté productif, où là le vélo taf boost de 6 à 12% la productivité selon des sources canadiennes. Il y a également le fait d'être en meilleure santé, faire du sport quotidiennement, diminue les risques liés au cancer et à une maladie cardiovasculaire. Et qui dit être en meilleure santé, dit également une baisse de l'absentéisme d'à peu près 15% chez les cyclistes au quotidien. Cela impacte également sur le moral de manière positive, presque la moitié des salariés qui effectueraient cette activité. Et ensuite il y a les avantages également pour l'entreprise. Au-delà de la meilleure productivité et de l'absentéisme réduit, il y a également le côté logistique. Dans une place de voiture, on peut mettre 10 places de vélo. Et forcément entre un vélo de fonction et une voiture de fonction, c'est pas le même coût. D'une part parce que les voitures de fonction sont taxées par rapport à leurs émissions de CO2 au kilomètre parcouru. Sans parler évidemment du coût de l'essence qui peut là être à la charge de l'entreprise ou de l'employé. Bon maintenant qu'on a la liste des avantages et qu'on voit un petit peu plus clair sur l'intérêt de mettre ça en place, on va maintenant voir comment le faire. Alors ce qui va être important de faire ici, c'est d'identifier le besoin de chaque collaborateur. Pour cela le mieux c'est de leur partager un questionnaire, ce qui permettra d'aiguiller sur les priorités et choix à faire par la suite. Et dans ce questionnaire on peut par exemple retrouver leur avis sur le vélo, s'ils ne sont pas intéressés, débutants, intermédiaires, experts, leur mode de déplacement actuel, la distance qu'ils effectuent entre leur domicile et travail ou leurs itinéraires s'ils souhaitent le partager. Donc ça cette partie ça permet déjà d'identifier un petit peu les collaborateurs qui sont dans l'entreprise et ceux qui pourraient être intéressés par le vélo. Maintenant il faut également connaître les leviers qui leur permettraient de se mettre au vélo. Pour les collaborateurs de niveau intermédiaire, experts, ça pourrait être plutôt l'indemnité kilométrique vu qu'ils ont certainement déjà un vélo. Pour les personnes débutantes, ça peut être l'aide à l'achat d'un vélo ou du vélo partagé ou encore vélo de fonction, ce qui pourra également peut-être intéresser un jour les personnes qui ne sont pas encore intéressées pour le vélo. Maintenant qu'on a identifié les leviers, il faut aussi vérifier s'il y a des points bloquants qui pourraient empêcher de prendre le vélo pour aller travailler. L'un des plus courants est l'absence de parking ou des parkings qui ne sont pas suffisamment sécurisés ne permettant pas aux collaborateurs de pouvoir stationner en sécurité leur vélo quand ils sont au travail. Également le fait d'avoir des caissons de change ou de pouvoir garder son matériel à l'intérieur pour mieux comprendre l'utilité de garder des changes de travail, je vous laisse voir la vidéo sur le vélo taf. En plus de ça, il y a quelque chose qu'on pense un petit peu moins souvent comme par exemple la présence de douche parce que si on utilise un vélo mécanique et qu'on fait une longue distance et bien ça serait peut-être intéressant de pouvoir se doucher quand on arrive au travail. Et pour les personnes qui débutent, s'ils n'ont pas une formation qui les aide à conduire ou être rassurés sur l'entretien du vélo, cela peut également les bloquer. Donc voilà, ce questionnaire vous permettra d'avoir un bon indicateur sur le nombre de personnes qui seront intéressées et les priorités à mettre en place pour pouvoir en motiver certains et retirer les craintes d'autres. L'intérêt ici, ça va être de capter l'attention de ceux qui pourraient être intéressés par cette mobilité absolument pas d'essayer de convertir les personnes à faire du vélo, c'est pas le but on commence juste à essayer de mieux comprendre l'intérêt de chacun. Alors maintenant que vous avez toutes les cartes en main, c'est le moment de transformer l'essai. Pour cela, il faut que le CSE et la direction communiquent. Alors en France, le CSE, c'est le Comité Social et Économique. C'est un groupe de personnes finalement qui gèrent les intérêts des employés dans l'entreprise. Et vous, vous pouvez donc en tant qu'employé mettre au courant les membres du CSE pour leur permettre d'avancer dans ce sens. Et si vous faites partie de la direction, eh bien, demandez l'avis au CSE pour mettre en place ce genre de choses également. Dans une précédente entreprise, j'étais moi-même membre du CSE. Et souvent, pour faire avancer les choses, il faut faire partie de ce changement. Donc vraiment, j'ai un message à faire passer à tout le monde. N'hésitez pas à faire partie de la vie de votre entreprise. Ça permet de faire avancer les choses. Et si vous voulez que les choses avancent, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Parce qu'il n'y aura peut-être jamais personne qui osera le faire. Je sais, ça fait très discours de motivation, mais c'est la réalité. Je ne vous apprends rien. En plus, le petit tip, c'est que quand vous êtes membre du CSE, eh bien, vous disposez d'un temps supplémentaire sur votre temps de travail pour mener ces différents types d'actions. Pour maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise, il est temps de passer à l'action et de mettre en place les différentes solutions. Tout d'abord, s'il y a plusieurs collaborateurs qui ont des itinéraires qui se rapprochent, il peut être intéressant de leur en faire prendre connaissance. Car selon le type d'entreprise, il arrive que certains services ne communiquent jamais. Et peut-être Emma de la Compta et Alex du service client, qui ne se sont jamais croisés et pourtant sont voisins, et tous les jours qui prennent tous les deux une voiture différente pour aller au travail. Et bien là, ça pourrait faire des rapprochements intéressants et ils pourraient par exemple se mettre à faire du covoiturage. Et en plus de partager les coûts, ils pourraient bénéficier d'une aide allant jusqu'à 600 euros par an. Et ça, ça permet également de trouver des personnes qui vont ensemble au travail, par exemple en vélo, et ça peut rassurer des nouveaux cyclistes, de les mettre avec des anciens cyclistes pour qu'ils soient accompagnés sur leur trajet. Il y a également l'intermodalité qui pourrait être mise en avant, avec par exemple le fait d'utiliser le métro sur une partie du trajet, et un vélo personnel ou en libre partage sur le reste de celui-ci. Par exemple, à un moment, je prenais le métro pour aller jusqu'à Odeon, et à partir d'Odeon, je prenais le Vélib pour aller chez moi, et je me faisais rembourser par l'entreprise les transports en commun et l'indemnité kilométrique vélo. Et si vous voulez, comme AM6, permettre aux collaborateurs d'utiliser le vélo pour faire leur trajet, il y a également le vélo de fonction, qui propose l'entreprise Tandem. Alors ce qui est intéressant avec le vélo de fonction, c'est qu'il peut faire sauter plusieurs barrières assez facilement. Une barrière assez importante, c'est l'achat d'un vélo. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mettre de l'argent dans un vélo, et ils se disent que peut-être qu'ils ne vont pas l'utiliser derrière. Là, ce n'est pas grave, le vélo est à l'entreprise, et si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez rien. Quand vous utilisez le vélo, il est pris en charge à 70% par l'entreprise, et à 30% par l'employé. Ensuite, il y a une autre barrière importante, c'est la peur de se faire voler le vélo ou de le casser. Eh bien, c'est pareil, Tandem propose une assurance contre le vol et la casse, et ce, quel que soit l'endroit où vous stationnez votre vélo, est 24h sur 24. Il n'y a donc pas d'obligation d'avoir un local vélo. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'accompagnement. Depuis le moment, on a une journée formation, où ils présentaient les vélos aux collaborateurs, ils leur expliquaient comment ça fonctionnait, ils roulaient avec les vélos, ils leur expliquaient les règles un petit peu de survie à Paris, parce que c'est effectivement très important d'encadrer des personnes qui n'ont par exemple pas fait de vélo depuis longtemps, ou simplement des personnes qui ne sont pas habituées à avoir un vélo, parce que même si on a un permis de conduire, sur un vélo, ce n'est pas la même chose. Sur un vélo, la priorité, c'est de ne pas avoir d'accident. Également, tout le côté accessoire, il n'y aura pas de prise de tête à avoir, notamment au niveau de l'antivol. Ils ont même un système qui est bien pensé et qui permet à différents collaborateurs d'utiliser le même vélo, avec des systèmes de verrouillage sur une application. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'offre est flexible selon l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui préfèrent prêter un vélo par individu, et d'autres, comme M6, qui ne souhaitent que le vélo soit utilisé que pendant les heures de travail, ce qui va venir peut-être remplacer des trajets qui se seraient fait en taxi ou transport en commun. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça va permettre à ceux qui le souhaitent d'utiliser enfin le vélo pour pouvoir se déplacer. Et que petit à petit, en utilisant ce mode de transport, on se rend compte de tous ses intérêts. Et là, je suis vraiment curieux sur l'évolution de la ligne éditoriale chez M6 à propos du vélo. J'imagine que ça ne pourrait être que positif. Et c'est tant mieux. Mais bon, là-dessus, il reste encore un peu de travail, car par exemple, le port du casque est obligatoire chez M6 si vous souhaitez utiliser ses vélos de fonction. Mais heureusement, Tandem leur a mis à disposition un grand nombre de casques de tailles différentes pour permettre de pouvoir, à ce besoin, que ça ne soit pas bloquant au moment de prendre le vélo, de ne pas avoir de casque. Il y a également des points intéressants, finalement, quand on partage des vélos, c'est la hauteur de selle. Et pareil, il y a des outils qui ont été fournis pour permettre de régler la selle à chaque fois que vous souhaitez emprunter un vélo. Et enfin, ces vélos sont avec une assistance électrique, ce qui permettra justement de pouvoir se déplacer sans transpirer une goutte. Les batteries sur les vélos sont amovibles, ce qui évite d'avoir à installer une station spéciale au niveau de l'entreprise. On peut la mettre à charger au niveau de la réception ou proche de son poste de travail. Pour les entreprises qui ont des vélos individuels pour chaque personne, si jamais un salarié quitte l'entreprise, il peut, s'il le souhaite, bénéficier d'une option d'achat ultra préférentielle pour pouvoir repartir avec son vélo. Et sinon, le vélo sera simplement attribué à son remplaçant ou à un autre salarié ou être mis à disposition en flotte libre. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir à propos des vélos de fonction. Moi, j'étais vraiment ravi de pouvoir découvrir que ça existait, que ça remplaçait petit à petit les voitures de fonction. J'avais d'ailleurs pu interviewer le jour de la formation des personnes là-dessus. Elles trouvaient la solution finalement très sympa. Moi, depuis que tu l'utilises, j'arrive, je suis déjà en forme, je suis réveillé. Ah bah ça, pour être réveillé, oui, c'est quelque chose. Et j'ai gagné la moitié du temps. Il y a le temps, il y a aussi la précision avec laquelle tu arrives. En fait, tu avais plus de variabilité quand tu as un bagnole. C'est ça. Et puis le coup, le parking à 40 balles à Rue de la Fayette. En même temps, il y en a qui étaient des abonnés. Ça, c'est vraiment par hasard, mais ça aide. Bonjour. Je vais regarder, c'est pas mal. Ah, cool. Donc, en conclusion, si vous souhaitez voir le vélo se démocratiser, vous êtes une partie de la solution, aussi bien en tant que collaborateur que chef d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou l'utiliser comme support, à récupérer ce que j'ai mis en description au niveau de la documentation et à vous abonner aussi. Ça me permet de soutenir mon travail. Merci pour ça. Je ne finirai pas cette vidéo avant de remercier encore Tandem Company pour son soutien et vous pourrez également retrouver toutes les informations et offres en description de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi venir me les poser en direct sur Twitch ou sur Twitter. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent régulièrement sur YouTube, Tipeee, Twitch et Utip et qui me garantissent une meilleure visibilité sur les projets de cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Ça parle du sac à dos, c'est ça ? Ouais, du sac à dos et de sacoche. Sinon, vous pouvez prendre les deux. Ça, ça se décliffe, ça ? C'est une stratégie, ça, ça se décliffe. Et hop, petite démonstration. Du coup, ça passe en sac à dos. Et il y a un code promo. Sous-titrage Société Radio-Canada